C'est bon. Nous, les membres de l'association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, saluons tous ceux qui sont présents à cette cérémonie d'ouverture et de lancement des activités de l'association des ouvriers du BTP. Plus particulièrement, M. Abdikarim Sal, maire de la commune de Mbaw, M. Anne, CEDT G15, nous saluons aussi M. Diouf de la CSR, M. Ousey Nouad, nous saluons M. Mohamed Ben Diouf, président du Parti Passe-Passe, avec sa délégation ici présente. Nous saluons aussi M. Berthe, ingénieur, et tous ceux qui sont là, vraiment, qui nous accompagnent dans cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est une journée communément appelée Fête du Travail. Mais nous, ouvriers, nous l'appelons journée de réflexion pour le développement de l'ouvrier au Sénégal. Notre pays, le Sénégal, a besoin d'associations comme l'AOS BTP pour développer ce pays. Donc, cette association a été créée dans le but de renforcer les capacités et la connaissance des ouvriers et les valoriser pour qu'on puisse vraiment participer au développement du Sénégal. Et sur cette lancée, nous appelons tous les autorités de ce pays, plus précisément M. le Président de la République, son Excellence Matissal, et tous les ministres qui déclennent des rôles dans notre domaine, comme le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Emploi. Nous appelons tout le monde pour qu'ils nous épaulent dans nos activités pour l'apprentissage de l'ouvrier au Sénégal. L'association demande aussi aux écoles de formation de nous apporter leur contribution pour que les ouvriers qui ont des connaissances qu'ils ne peuvent pas démontrer puissent avoir un moyen de le faire. Tous les acteurs du BTP sont aussi appelés à une parfaite collaboration avec l'AO-BTPS dans une marche vers le développement. Une sécurité dans la construction et un Sénégal avec des ouvriers qualifiés et calés, expérimentés, et que chacun d'entre nous puisse être rassuré qu'il peut avoir confiance aux constructeurs de ce pays. Dès ce fait, nous adressons ce message au président de la République, son Excellence, M. Macky Sal, pour qu'il nous ouvre la voie, qu'il nous crée beaucoup d'écoles de formation, on en a besoin, pour les ouvriers et tout le corps du bâtiment. Nous lui disons aussi que les ouvriers sont prêts pour le développement de ce pays, ainsi que le slogan « Qualité, coût et délai » ne sera plus un simple slogan, mais une réalité qui sera vécue par tout le monde. Merci beaucoup. As-salamu alaykoum, Mboki, au paralyze, il n'y a des concours,